salut la team ici pg4uito j'espère que vous allez bien de mon côté ça va très bien bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous montre les dix meilleurs raccourcis à savoir sur windows 10 les raccourcis nous permet de gagner vraiment en temps lorsqu'on souhaite exécuter rapidement une action ou une opération alors on fait le coup aux différents raccourcis ou se faire vous verrez plus de détails dans la vidéo alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sans plus tarder passons au tutoriel alors le premier raccourci c'est windows plus e pour ouvrir l'explorateur des fichiers dans les normes on a fait un double clic ou encore un clic droit ou un clic droit sur ce pc pour pouvoir ouvrir l'explorateur des fichiers mais on voit qu'avec le raccourci windows plus et on a accès rapidement à l'explorateur le deuxième raccourci ici c'est alt plus alt plus f4 pour fermer rapidement soit une fenêtre une tâche ou une opération en cours d'exécution alors pour ce faire un clic alt plus f4 comme ça on voit que la fenêtre a été fermée alt plus f4 ne se résume pas simplement à arrêter une opération ce raccourci nous permet également de soit redémarrer ou arrêter l'ordinateur quand je fais alt plus f4 au bureau de windows on voit ici que voulez vous faire soit j'arrête l'ordinateur soit je redémarre ou encore je mets l'ordinateur en vain troisième raccourci c'est ctrl shift plus n pour créer un nouveau dossier alors normalement pour créer un nouveau dossier on allait faire un clic droit ainsi au bureau nouveau plus dossier alors on voit que si on tape contrôle plus chiffre plus n on a directement un nouveau dossier la poussine numéro 4 c'est annuler une opération si par exemple j'ai un nouveau dossier comme ça qui s'appelle tuto par exemple et que je supprime ce dossier alors pour annuler l'opération de suppression je tape contrôle z on voit ici que mon dossier tuto est revenu donc du coup le contrôle z nous permet tout simplement d'annuler une opération que ce soit dans un exercice de texte ou un déplacement des fichiers alors le raccourci numéro 5 nous permet de répéter une action tout à l'heure on avait vu que contrôle z nous permettait d'annuler une opération et maintenant le contrôle y nous permet de répéter une action si je supprime ce dossier comme ça avec avec windows avec contrôle plus z j'annule l'action pour répéter encore cette action là je tape contrôle y là on voit que ça a répété l'action précédente qui était la suppression c'est pareil pour la copie le déplacement ou encore si nous sommes dans un édité de texte et qu'on commet une erreur c'est aussi valable là bas le sixième raccourci c'est contrôle plus x et c'est pour déplacer un élément je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler tuto encore je vais ouvrir le dossier comme ça ici on voit que le dossier est vide alors là les normes si je vais déplacer ce cette icône ça le fait un clic droit coupé et ici clic droit coller alors on l'a déplacé en utilisant dans le raccourci contrôle plus xe on va faire un clic sur l'élément à déplacer contrôle plus xe et on revient dans le dossier à coller en l'école et septième raccourci c'est la copie c'est contrôle plus c'est contrôle plus c'est j'ouvre mon dossier tuto comme ça je prends l'icône de sublime texte normalement je devais faire copier et coller ici à l'intérieur mais si je désire utiliser le raccourci je fais tout simplement un clic sur le fichier à copier et contrôle c'est je viens dans ce document dans mon dossier tant pour moi que je clique sur coller là c'est valable pour la musique les vidéos les documents etc que ce soit un texte tout ce que vous aimez copier ou couper ces deux raccourcis sont faits pour cela le huitième raccourci c'est contrôle plus v alors contrôle plus v c'est pour coller un élément si par exemple je fais contrôle c'est je copie cet élément où je tape contrôle plus x pour le déplacer bien que j'ouvre ce dossier comme ça mon dossier tuto je fais un contrôle v alors le fichier a été déplacé avec succès au lieu d'utiliser un clic droit et coller voir que ça nous facilite la tâche en tapant contrôle le cv la cousine le 10 c'est pour ouvrir le gestionnaire des tâches si on a par exemple une tâche qui est en cours et qu'on essaye de fermer ses tâches normalement et qu'elle refuse de se fermer alors les gestionnaires des tâches est élément parfait pour arrêter une opération en cours d'exécution pour ce faire on va utiliser la combinaison suivante contrôle shift plus échappe pour ouvrir le gestionnaire de tâches alors voici toutes les tâches qui sont en cours d'exécution absolument sur cet ordinateur alors souvent si on souhaite arrêter une tâche on est fin de tâche le 10e raccourci c'est la suppression normalement si j'ai désiré supprimer un dossier ou un élément ou quoi que ce soit on fait un clic droit et directement on retrouve un autre élément à la cordeille alors pour supprimer un fichier sans toutefois passer par la corde et on utilise et les combinaisons suivantes shift plus dillette sur certains claviers vous allez voir que c'est dillette ou si vous voulez vous vraiment supprimer ce dossier de façon permanente dès qu'on tape lui il n'existe plus dans la cordeille d'accord mais la vie donc du coup on a supprimé sans toutefois passer par la cordeille alors pour un cadeau je vous donne un dernier raccourci qui est à plus entrée pour voir la propriété d'un document par exemple j'ai ce doc là j'aimerais voir la propriété je fais un alt plus entrée alors on voit toutes les informations relatives à ce dossier alors les amis c'est tout pour cette petite vidéo si vous l'avez aimé merci de laisser un pouce bleu si vous n'êtes pas abonné à la chaîne merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification sur ce on s'est dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos